Bonjour à toutes et à tous, je vous renvoie à vos salutations nombreuses dans le chat, merci beaucoup de votre mobilité. En ce début d'après-midi, je suis Juliette Ricos, directrice du programme Petite Ville de Demain à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et j'aurai le plaisir à nouveau d'animer ce rendez-vous du Club des Petites Villes de Demain, proposé à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, en partenariat avec l'Association des Petites Villes de France et SNCF, Gares et Connexions. Quelques précisions usuelles, on est ensemble pour une heure, ce qui nous mènera à 15h30. Nous vous invitons comme de coutume à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran, et à nous signaler toutes difficultés dans le chat dans lequel vous êtes en train de vous saluer. Et vous pouvez voter pour les questions d'autres participants dans l'onglet questions-réponses qui nous permet de les traiter en priorité dans les phases d'échange. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes partis des enjeux pour les petites villes qu'on retrouvait notamment dans le baromètre Ipsos publié en fin d'année dernière avec la PVF et la Banque des Territoires, où on voyait que la question des mobilités est vraiment au cœur des préoccupations des Français dans les territoires ruraux, bien sûr, et en particulier dans les petites villes, et que les enjeux, la qualité des relations humaines, l'accès au commerce fait partie vraiment des atouts plébiscités et recherchés. Et en prenant tous ces enjeux-là, on voit bien que les gares sont vraiment au carrefour à la fois de ces enjeux et puis des aspirations des Français. Les gares, entrées de ville, et puis également vitrines sur les territoires qu'elles desservent, liens aussi entre les territoires, bien sûr, et également parties intégrantes de la ville, on pourra y revenir. Donc, on est aujourd'hui, de manière générale, à l'heure de mutations assez profondes en termes de modèles économiques, d'usages aussi, et des attentes actuelles et à venir, notamment avec toutes les grandes transitions à court, et en particulier la transition écologique. Et j'ai en tête, par exemple, on pourra y revenir avec les nombreux exemples des intervenants, un tiers-lieu culturel dans la gare d'Andaï, où on voit bien qu'on retrouve mixé des enjeux de mobilité, et puis des artistes résidents, un café culturel et citoyen, et des lieux assez hybrides qui sont en train d'émerger, qui répondent à de nombreuses attentes. Donc, la question qui va se poser, notamment pour les petites villes de demain, c'est comment poser son diagnostic, comment appréhender les usages actuels et futurs, et puis surtout préparer l'ensemble du territoire, et notamment vos gares, à ces attentes à ces attentes émergentes. Et donc, pour traiter, évoquer, tourner autour de ce sujet, on vous a proposé ce temps d'une heure autour d'une démarche portée par SNCF Gare et Connexion, Place de la Gare. Donc, pour appréhender tout cela, et de manière bien plus experte que moi, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Le Goff, maire de Guingamp et membre du conseil d'administration de l'Association des petites villes de France, ainsi que Marlène Dolweck, directrice générale SNCF Gare et Connexion. Et ensuite, nous irons dans la foulée décrypter ensemble la démarche Place de la Gare, avec là aussi une intervention à deux voix, avec le témoignage de M. le maire de Loche en Indre-et-Loire, Marc Angenot, et Morgane Cassagnier, directrice client marketing et technologie de SNCF Gare et Connexion. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir de céder la parole à nos deux invités de Marc pour ouvrir ce rendez-vous. Et je crois que nous avons convenu que Philippe Le Goff commencerait pour représenter les attentes, finalement, des élus par la voie de l'Association des petites villes de France. Donc, M. le maire, cher Philippe, c'est à vous. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous tous de votre présence aujourd'hui. Je suis mon cher collègue, maire de Loche et puis la directrice générale de Gare et Connexion. Ça a été, bien entendu, quelque chose qui a été abordé dans ton introduction. C'est pour nos collectivités qui rentrent dans ce dispositif de demain, l'importance, effectivement, de ces gares. Parce que, historiquement, on était ces villes qui faisaient partie de ce maillage territorial ferré en France. Et c'est aussi ces fonctions de centralité qui ont souvent été étayées par la question du train et qui ont permis, historiquement, nos développements. Aujourd'hui, pour la PBF, il est essentiel, effectivement, de construire avec les différents partenaires cette question de la mobilité, cette question de l'aménagement territorial par cette porte d'entrée d'usage que sont, bien entendu, la question des réseaux ferrés et des gares. Alors, je vais, bien entendu, essayer ici aussi de faire une interface entre un sujet que je connais au niveau local et puis un petit peu au niveau national en posant un certain nombre de questions et d'évidences qui ont été déjà apportées que connaissent nombreuses de personnes, nombre de personnes ici. Effectivement, la question de la mobilité interroge beaucoup parce que les usagers du train et dans le contexte actuel sont de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, ça signifie comment est-ce qu'on crée des espaces d'accueil multifonctionnels par rapport à ces usagers qui vont en augmentant. Pour ma part, en 2014, sur Gingamp, on était à 600 000 voyageurs. On est passé à 900 000 aujourd'hui pour un pôle multimodal. On voit bien que ce sont des effets de croissance de voyageurs qu'il faut appréhender de la manière la plus plurielle, la plus construite. Alors, c'est, bien entendu, le premier réflexe qui nous vient, ce sont les questions des grandes lignes parce qu'on se dit, par exemple, si je prends le Gingamp, les Parisiens ont la chance d'être à 2h35 de Gingamp, mais c'est aussi les lignes secondaires. Vous voyez, sur notre territoire, on s'est rendu compte que souvent, le métro aérien, c'est parfois ces lignes secondaires. Et appréhender l'avenir, comme vous le disiez, Mme Morricos, c'est aussi se poser la question peut-être demain de ce que pourront rendre comme service ces lignes. La question du train autonome, des petites unités sont des choses qui peuvent aussi, sur nos territoires, ouvrir des perspectives sur le fait de regarder cette question du transport. Et puis, bien entendu, un transport, c'est une interface, aujourd'hui, multifactorielle, c'est des plans d'échange multimodal, c'est-à-dire qu'une gare n'est pas que le train, mais cette possibilité de venir s'y plugger, s'y connecter, en vélo, en bus, en voiture, de se garer assez facilement. Donc, en termes de stratégie de fonction, aujourd'hui, ce qu'on soulève, ce qu'on relève, c'est effectivement que, dans le cadre d'une politique de revitalisation, avoir une gare sur son territoire, c'est un atout. C'est un atout essentiel qui doit, à mon avis, rentrer, effectivement, en complémentarité avec la question de l'hypercentre, parce que, quand on parle de revitalisation, on parle souvent, en un premier temps, de question d'hypercentre. Et comment est-ce que, si on a réussi une revitalisation sur un hypercentre, on ramène des fonctions complémentaires sur la question gare, ou comment est-ce qu'on articule aussi ces liaisons entre les hypercentres et la gare ? Ça signifie la question des raccordements, ça signifie, bien entendu, la question aussi de la maîtrise du foncier. Alors, pourquoi la maîtrise du foncier ? Parce qu'on se rend compte, aujourd'hui, qu'à partir du moment où les gares reprennent véritablement de l'ambition, de l'ampleur, il devient assez parfois difficile pour les collectivités de maîtriser ce foncier. Et donc, ça veut dire que, d'ores et déjà, il faut toujours réfléchir à cette question lorsqu'on traite un sujet comme celui des gares. Alors, maîtriser un foncier, maîtriser un foncier, certes, mais c'est surtout maîtriser les fonctions qui sont celles plurielles. C'est-à-dire la question de l'habitat, quelle place de l'habitat en proximité de la gare. C'est la question du tertiaire. Un tertiaire qui soit complémentaire avec les centralités, comment est-ce qu'ils s'articulent et qu'on crée une deuxième polarité, c'est la question, parfois, d'hybridation de fonctions. Si je prends, par exemple, l'exemple de ma collectivité, vous voyez, on est en train de travailler sur l'implantation du centre aqualudique à côté de la gare, tout simplement parce qu'il répond à un maillage de territoire et parce que, de manière contre-intuitive, en fin de compte, on se rend compte que les usages d'un centre aqualudique, c'est plutôt le soir, quand c'est pas les scolaires, ou le week-end. Et ce qui rentre un peu en écho aux places qui sont restées disponibles, puisque les gens qui ont pris le train pour aller travailler, en fin de compte, sont sur ces horaires qui permettent de construire une rationalisation des espaces. Enfin, j'aurais envie de vous dire que la question du travail qui peut être fait sur les gares et ces ensembles, c'est effectivement penser aussi cette gare pour demain. Et la question de l'hybridation, vous voyez, on peut se dire qu'un bâtiment qu'on construirait aujourd'hui en proximité, penser comment est-ce qu'il peut se transformer demain. C'est-à-dire que ça peut être un parking aérien aujourd'hui, le même bâtiment peut devenir peut-être demain, parce qu'il y a un changement des usages, un espace tertiaire pour des bureaux, et après demain, un espace pour des logements. Donc, c'est penser véritablement que ces tiroirs différents peuvent s'organiser. Donc, tout simplement, vous dire que dans les démarches que l'on porte, c'est bien entendu, pour les collectivités que nous sommes, aborder un contexte et des enjeux stratégiques qui sont partagés véritablement et qui sont certainement propres à chacun des territoires. Et je pense que c'est véritablement important de se poser des questions. Des trajectoires urbaines qui sont à affirmer, et ça, c'est important, avec des potentiels d'aménagement, de construction ou de réhabilitation. Ce sont de facto, et la présence de Guerre et Connexion, on est l'exemple, des projets qui sont multipartenariales, entre le tertiaire, entre la région qui a la compétence mobilité, entre un certain nombre d'acteurs. Les agglomérations, c'est quelque chose de multipartenarial. Et puis, c'est aussi le travail d'une certaine modestie, d'une longueur, puisque c'est souvent quand même, il faut l'avouer, une feuille de route qui est longue. On ne travaille pas sur un projet de gare, de ZAC, ou le cas échéant, effectivement, de transformation de ces polarités. Dans des temps courts, il faut accepter de se projeter véritablement dans des temps qui dépassent le moyen terme, mais vraiment le long terme. Et puis, il faut l'essentiel, des trains. Et donc, l'importance là-dessus, le SNCF, et de ces desserts, de ces séquençages, de ces tuilages, effectivement, qui permettent à nos usagers d'utiliser ces espaces qui, comme on a pu l'aborder, ou on le verra plus tard, peuvent être des espaces de vie multifonctionnels dans ce qu'ils peuvent donner. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, de cette ouverture pour planter le décor des attentes, effectivement, des enjeux à la fois de lieu, de temporalité, et puis cet appel à l'hybridation et aussi à une sorte de réversibilité des usages ou d'évolutivité des usages. Je ne sais pas très bien, je suis désolée d'utiliser ces grands termes pas très jolis. Donc, pour finir le panorama en ouverture, j'ai le plaisir, comme annoncé, de céder la parole à Marlène Delvec. Donc, vous êtes directrice générale de SNCF Gare et Connexion. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous comporter avec la PVF et la NCT ce temps d'échange et je vous cède la parole de suite. Monsieur le maire, cher Philippe Le Goff et chère Juliette Oricost, mesdames et messieurs les élus, je suis vraiment heureuse d'ouvrir ce webinaire qui est sur un thème qui m'est cher, faire de le Sagar un lieu de service pour la revitalisation de son territoire qui est organisé conjointement avec la direction du programme Petites villes de demain et l'association des petites villes de France à PVF. C'est peut-être la première concrétisation, même si elle est encore par le web et pas physique, de ce travail de coopération qui a été initié à la suite de deux rencontres. D'une part avec Christophe Bouillon, le 23 février dernier, avec qui on avait parlé de désirabilité des villes et de services et avec Juliette Oricost, directrice des petites villes de demain et je crois que Juliette, c'était le 16 mars dernier. Donc, travailler avec ces acteurs majeurs que vous êtes de la revitalisation des territoires est absolument nécessaire et indispensable quand on gère les gares françaises, puisque c'est que le travail commun, collectif et coopératif qui peut nous amener à avoir des réussites sur nos territoires français. Donc, l'ambition, elle est bien de redynamiser les gares en y développant des offres de services qui soient nouvelles, qui soient diversifiées et en tout cas mettre de la vie dans nos gares. Et c'est aussi avec mon objectif au divier, Philippe Le Goff, évidemment de renforcer l'attractivité du mode ferroviaire, évidemment, par ricochet, de contribuer à la vie des quartiers de gares et des quartiers de gares, des gares et des communes, évidemment, qui sont desservies par ces gares. Donc, nos efforts sont évidemment pour les 3000 gares françaises, mais sont très appuyés envers les gares des petites et moyennes villes où nous disposons évidemment d'une des serres ferroviaires. Donc, nous avons décidé de travailler sur la place de la gare, c'est pour les gares où nous avons une des serres ferroviaires et un bâtiment voyageur. Comme vous le savez, on a un certain nombre de gares où ce sont des abris tout simplement de quai, enfin des abris où il n'y a pas de bâtiment. Donc là, pour mettre du service, c'est plus compliqué, même si on peut travailler sur l'intermodalité. Donc, sur ces locaux, ils sont parfois désuets, parfois très originaux, parfois immenses, avec des caractères locaux, historiques. Ils ressemblent aux villes où ils sont. Et en regardant avec les équipes, on a identifié 214 gares qui sont situées dans des communes labellisées petites villes de demain. Donc, 214 gares qui sont concernées. Et d'ailleurs, sur 66 d'entre elles, nous avons déjà réalisé ou engagé des projets avec une ancienne bannière qui était celle de Médéune Gare, que Place de la Gare. Place de la Gare, c'est un programme qui a une vision proche de Médéune Gare, mais augmenté. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin que dans le programme Médéune Gare. Je prends l'exemple de la gare d'Avranche, où on a un point d'information touristique et un relais postal. Vous parliez tout à l'heure, Philippe Le Goff, de la gare Bandaille, où je suis allée inaugurer le PEM lundi dernier. D'ailleurs, il pleuvait. C'était rare dans le Pays-Basque. J'adore cette région. Mais bon, pour ma journée de lundi dernier, c'était une magnifique inauguration. Effectivement, il y a un café culturel que j'ai visité qui a ouvert en 2021 avec du co-working, du café, tout un tas d'animations qui se font dans la gare. Et c'est évidemment, là encore une fois, une preuve de la vie que l'on peut mettre dans ces immenses bâtiments au service du ferroviaire. On peut parler de la gare d'Enbon, avec son tiers-lieu autour de la mobilité, du vélo, qui, là, est un programme à venir et sur lequel on a aussi rencontré les partenaires régionaux et locaux. Donc, les 214 gares, on sait bien que ça ne va pas être d'un coup d'un seul, qu'il faut effectivement mettre ce dispositif en marche. Et nous sommes réalistes et pragmatiques. Donc, c'est avec ces efforts conjoints, avec ces partenariats locaux, qu'on peut y arriver. Moi, ce que je vois là, ce que j'ai ressenti de nos derniers échanges, c'est qu'il existe une véritable convergence dans nos objectifs poursuivis. Et moi, je suis absolument confiante sur notre capacité à revitaliser ensemble ces gares dans nos territoires. J'y crois vraiment. Et vous avez raison, c'est aussi, cher M. Le Goff, c'est aller et c'est aussi voir l'avenir autour de ces gares des territoires dans chacune des villes avec des spécificités. Est-ce que c'est du train autonome ? Quel est le plan qu'on va organiser ? Est-ce que pour le centre aqualudique dont vous parliez tout à l'heure, quelle est l'adaptabilité de la gare ? Je ne sais pas si on vendra des maillots dans la gare, mais en tout cas, c'est finalement comment on s'organise pour s'adapter à ce centre aqualudique. Mais c'est vraiment cette vision collective, cette vision en tout cas ensemble, parce que ça ne peut être que l'élu de territoire qui connaît réellement son environnement pour aussi orienter Gare et Connection dans les choix qui sont faits. Tout ça, bien sûr, en parallèle des régions qui financent aussi un certain nombre de nos projets. Donc, c'est vraiment un projet qui est extrêmement pragmatique, très terrain, ce n'est pas une vision imposée depuis Paris. Vous entendez mon petit accent du Sud qui montre que moi aussi, je viens bien des territoires. Et c'est vraiment cette vision très territoriale, très terrain, très pragmatique qu'on souhaite mettre en place. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que nous avons choisi de mettre en lumière, je regarde mes équipes, l'exemple de Loche. Et je crois que M. le maire va nous en parler, M. Marc Angenot. Et Loche, c'est un magnifique démonstrateur de cela. C'est une gare qui va retrouver prochainement une desserte. Il y a une réouverture de ligne Tour Loche par la région, la région Centre-Val-de-Loire. Et c'est aussi un lieu qui revit grâce aux efforts conjugués de la commune, d'entrepreneurs locaux et de gare et connexion. Donc, moi, je vais laisser maintenant la parole à tous ceux qui suivent pour présenter le programme de manière concrète, comme avec Morgane de Castagné, la directrice client marketing et technologie chez gare et connexion. Et évidemment, le maire de Loche pour finalement les deux visions partagées. Et en tout cas, moi, je suis ravie que vous ayez pu organiser ce webinaire et qu'on travaille ensemble, qu'on se connaisse, que vous ayez des noms des équipements locales qui peuvent vous aider, vous accompagner et qu'on y aille vraiment pragmatiquement. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais j'ai une certaine impatience à ce que les gares, quelque part, et pour moi, les gares ont un rôle joué dans la lutte, entre guillemets, contre l'archipédisation de la société. Et je crois beaucoup, en fait, à l'acteur de gare dans cette vie et cette revitalisation du territoire pour pousser réellement les communes, les petites communes, à se développer avec, évidemment, la possibilité de prendre le train, qui permet énormément de mobilité. Et je laisse donc la parole, je crois, à monsieur le maire de Loche. Exactement, merci beaucoup. On a juste un peu ajusté le déroulé parce que, finalement, votre propos arrive très naturellement vers l'intervention de Marc Angenot, maire de Loche, André Loire, et qui, effectivement, comme vous l'évoquez, était, si je ne m'abuse, lauréat de mille et une gare, donc l'ancêtre ou le prédécesseur de la version augmentée Place de la gare que Morgane Castagné nous présentera après. Du coup, monsieur le maire, je vois où votre micro est ouvert, donc je vais vous laisser arriver, super, sur les enjeux pour la gare de Loche que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Une très belle gare. Absolument, on a été très heureux de vous recevoir, d'ailleurs, et vous avez pu apprécier le charme et la beauté de la ville de Loche. Et, évidemment, quand on sort de la gare, on a directement une vue, d'ailleurs, sur la cité royale, donc, ce qui amène à donner envie, donc, de visiter cette cité royale. Alors, la gare est extrêmement bien placée. Alors, nous avions déjà une desserte, pour préciser les choses, mais qui était faible, puisque, en fait, nous avions deux trains le matin qui permettaient aux gens de Loche d'aller travailler à Tours et deux trains le soir qui leur permettaient de revenir. Donc, il n'y avait pas de possibilité entre les deux, si ce n'est, évidemment, à travers les bus de la région, les bus Rémy, avec, bon, une desserte convenable en bus, mais, évidemment, moins sécurisée sur une route dangereuse qui est la D949, ancienne nationale 949, et aux... puisque ça représente à peu près 40 millions d'euros d'investissement, donc, il y a eu une rénovation de la ligne qui a été une régénération, une rénovation de la ligne qui a été entreprise. Donc, normalement, en septembre, on devrait avoir une réouverture de la ligne avec une possibilité d'avoir six allers-retours entre Tours et Loche, évidemment, ce qui va changer les choses et va amener les Lochois et les Tourangeaux à prendre de plus en plus le train pour se rendre soit dans la capitale de la Touraine, soit dans la plus belle ville de Touraine, à Loche. Voilà. Donc, et on a, dans cette perspective, et évidemment, dans la continuité de notre engagement dans le processus, donc, ORT Petite Ville de Demain, puisque nous avions signé l'ORT en décembre 2019, puis au printemps 2021, donc, Petite Ville de Demain, et évidemment, avec la SNCF également, mis en place des services, donc, dans la gare de Loche. Alors, on a eu des installations d'entreprises, entre autres, on a une épicerie, donc, bio, qui s'est installée dans la gare de Loche avec un service, donc, pour la population, c'est une épicerie VRAC, qui vient d'être prise, d'ailleurs, par l'employé de cette épicerie, qui fonctionne très bien, qui également se retrouve sur le marché de Loche, mais avec une offre aussi de convivialité, puisqu'il y a une petite terrasse, sur cette terrasse, l'épicerie proposera des dégustations de café du monde entier, d'ailleurs. Voilà, bon, ça, c'est un service parmi d'autres, mais ce qui veut dire qu'en fait, il peut bien y avoir des activités commerciales aussi dans une gare, et parallèlement, et là, on rejoint la mobilité, nous avons aussi une jeune entreprise qui vient de s'installer de vente de vélos d'occasion, de réparation de vélos, et de mise à disposition, donc de mise en location aussi de vélos, puisque nous sommes sur l'itinéraire de la Loire à vélo avec une boucle qui s'appelle l'Indra Vélo, qui permet aussi de rejoindre, d'ailleurs, une autre boucle qui est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et ensuite, rejoint toutes les boucles locales, rejoint donc une voie verte qui a été inaugurée l'année dernière dans le sud de la Touraine et qui relie toute la partie Inde, Creuse, et tout le Béry aussi, et le parc régional de la Brène, c'est splendide. Voilà, donc, tout ceci n'aurait pas pu exister si on n'avait pas eu effectivement déjà la réouverture avec les cadencements réguliers de la ligne et si on n'avait pas eu la possibilité d'installer ces activités à la gare. Donc, c'est bien une collaboration aussi avec la SNCF en l'occurrence. Par ailleurs, il y a eu des aménagements faits, évidemment, pour les mobilités douces. Alors, nous avions déjà un grand parking qui sert également de parking de covaturage qui date d'une dizaine d'années mais qui avait été pensé dans cet esprit-là. On a une petite difficulté puisqu'on est dans une zone, nous, qui est une zone, en fait, inondable. Donc, on est régi par un PPRI. Mais enfin, bon, les choses peuvent se faire malgré tout. Et bien sûr, nous avons un projet d'installer, d'aménager un espace multimodal entre la voiture, le train, on a une cinéthique qui est en train de se développer au niveau des déplacements à pied, mais également pour le vélo puisqu'en fait, la gare est le point de ralliement entre les boucles extérieures et tout le schéma, en fait, cyclo de la ville de Loche. Voilà, donc, en fait, cet aménagement nous a permis aussi de développer toute une politique en faveur de la mobilité douce et ça s'inscrit, bien évidemment, dans notre développement et également dans le développement de notre activité touristique puisqu'elle est quand même relativement importante à Loche puisqu'on fait partie des grands sites de la vallée de la Loire et donc notre cité royale est appréciée des visiteurs et ainsi que la ville qui, en elle-même, a eu la chance de ne pas être abîmée et de conserver une harmonie et un charme, je dirais, qui ont fait toute sa valeur et aussi toute sa beauté. Voilà, alors si vous avez des questions, je suis à votre, évidemment, disposition pour en parler. Il y a eu des efforts aussi qui ont été faits, d'ailleurs, avec la SNCF sur l'aménagement de, je ne sais pas si j'en ai parlé, d'abris sécurisés parce que c'est beaucoup demandé, évidemment, pour les gens qui prennent en pendulaire, en fait, le train et ont besoin aussi de protéger leurs biens, donc leurs vélos éventuellement et donc de pouvoir les stationner dans un lieu qui est sécurisé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il y a pas mal de questions, en réalité, qui interpellent plutôt notre intervenante suivante, donc Morgane Castanier. Donc, je vous propose, si ça vous convient, de poursuivre et puis ensuite, de revenir dans la phase de questions, justement, pour revenir sur les réalisations, les aménagements et puis l'animation en gare qui est toujours à l'oche et puis je suis très heureuse de voir que Philippe Le Goff, donc maire de Guingamp, est encore avec nous, donc je le laisse manifester s'il veut intervenir, bien évidemment. Eh bien, je suis également à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, Morgane Castanier, vous êtes directrice client marketing et technologie chez SNCF Gare et Connexion. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce qu'est Place de la Gare, cette version augmentée, enrichie de Mille et une Gare qu'on connaissait, en tout cas pour certains d'entre nous, quel accompagnement est envisagé ? Voilà, comment vous intervenez en lien avec les collectivités concernées. Votre micro est coupé, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez ? Il y a un écho terrible, je pense. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est parfait. Oui, c'est mieux ? Merci. C'est bon ? C'est parfait. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. Merci à monsieur le maire pour le témoignage. Est-ce qu'on peut passer sur la première slide, pardon ? Je crois qu'on a... Voilà, super. Donc, en quelques écrans, vous présentez le programme Place de la Gare. En fait, au travers de notre démarche Place de la Gare, nous recherchons à augmenter au fond le niveau de service dans toutes les gares et en particulier dans les plus petites gares. Nous souhaitons des services qui répondent à la fois aux besoins de la localité et au développement de la mobilité. Donc, on a répertorié un certain nombre de services que l'on souhaiterait développer dans ces petites gares. C'est évidemment des services de transport, la mobilité qui est le cœur de métier évidemment de la SNCF, mais aussi des services à la personne, des espaces de co-working, de formation, des maisons médicales, des crèches, des conciergeries. Également des commerces. Et puis, des espaces dédiés à la promotion du territoire, des espaces dédiés aux acteurs du tourisme, notamment, ou aux tissus associatifs, culturels, patrimoniales ou sportifs. C'est aussi des services logistiques de plus en plus, à la fois avec le développement du e-commerce, mais aussi avec la recherche de solutions qui facilitent la vie du quotidien en lien avec les commerçants du centre-ville. Et puis, enfin, des services énergétiques. On s'imagine développer de façon intensive des bornes de recharge électrique dans nos gares pour un jour peut-être faire de nos gares aussi des stations d'énergie durable. Alors, nous avons mis en place, on peut passer à la slide suivante, nous avons mis en place un fonctionnement par appel à projet auprès des acteurs locaux et nationaux. Évidemment, pour les acteurs, les régions et les collectivités locales, pour qu'elles puissent y installer des offices du tourisme, des abris vélo, des guichets de services publics, des lieux d'animation, mais aussi pour des entrepreneurs locaux, des restaurateurs, des loueurs de vélo, des épiciers, pour les associations et des acteurs culturels locaux, pour le développement, l'accueil de tiers-lieux, d'espaces d'exposition. Et enfin, des appels à projets auxquels peuvent également répondre les grands partenaires de SNCF Gare et Connexion, avec lesquels nous lions des partenariats plus nationaux, qui sont des opérateurs de consignes, des énergéticiens, on parlait à l'instant de bornes IRVE, des distributeurs alimentaires. Alors, nous, on peut passer à la suite, au prochain tableau. Ces appels à projets sont organisés par VAG, et nous le faisons sur la base d'une programmation annuelle que nous établissons en concertation avec les autorités organisatrices de mobilité et les collectivités, avec un certain nombre de critères pour la sélection des gares qui vont faire partie de cette programmation annuelle et sur lesquelles nous allons lancer ces vagues d'appels à projets. Les critères sont assez évidents. Il faut que la gare réponde à un certain nombre d'enjeux ferroviaires, régionaux, des enjeux de développement propres au territoire, évidemment. Également, il faut qu'il y ait une faisabilité patrimoniale, à la fois des espaces disponibles et puis des espaces qui sont en état d'être mis aux normes et réaménagés pour accueillir de nouveaux services. Et puis, évidemment, la question du financement. Marlène Delvesque le soulignait tout à l'heure, mais on veut faire ces appels à projets, on fait ces appels à projets et ces vagues d'appels à projets sur, évidemment, des gares desservies par des trafics voyageurs parce que l'on souhaite faire cela, nous voulons augmenter le niveau service dans les gares pour donner envie de gare et puis pour donner envie de train. Donc, c'est important pour SNCF Gare et Connexion que ces gares soient desservies par du trafic voyageur. Je pense que ça répond à au moins une des questions posées dans le chat. Et puis, il faut que ces gares, évidemment, disposent d'espaces disponibles. Alors, plus concrètement, quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour, dans ce programme place de la gare qui est, au fond, dans la lignée du programme mille et une gare, mais avec des critères affinés et puis un mode de fonctionnement en effet, par vague, qu'on a essayé d'un peu industrialiser pour rendre un peu la mécanique de plus en plus fluide et permettre le développement de ce programme plus rapidement, certainement, de l'accélérer. Donc, qu'est-ce qu'on met à disposition ? On met à disposition un site internet, placedelagare.smcf, qui permet de publier les appels à projets. On a, dans chaque direction régionale de gare, un référent, par direction régionale de gare, un référent place de la gare dans chaque région, qui est donc l'interlocuteur privilégié pour les gares de la région et pour les projets place de la gare de la région. On met à disposition un fonds d'amorçage pour le financement des investissements de remise en état, donc les investissements de remise en état propriétaire. Cette enveloppe, cette année, elle est de 10 millions d'euros. Et puis, nous mettons en place des actions, des plans de communication, des actions de communication et puis des actions de mise en réseau pour mobiliser les expertises et les financements complémentaires. Donc, très concrètement, si on se replace complètement dans le parcours depuis, si vous voulez aller dans la prochaine diapositive, mais si on se remet dans le parcours type, on a une idée d'implantation ou alors on a repéré sur le site internet un appel à projet, on prend contact avec l'équipe place de la gare via le site internet, les candidats déposent leur dossier sur le site. Il y a un formulaire avec des demandes de renseignement pour déposer une candidature sur le site internet. Ces candidatures sont analysées par un jury. Donc, comme on procède par vague d'appels à projet, on a un jury qui se réunit par vague à la fin de chaque vague. Donc, un jury qui réunit des représentants de guerre et connexion, des collectivités, évidemment, et puis les autres financeurs. Les candidats sont choisis, sont désignés. Et puis, donc, très normalement, on établit les conditions contractuelles via une cote, c'est-à-dire une convention d'occupation temporaire du domaine public. Et puis, on réalise les travaux, on ouvre le projet et on l'inaugure. Voilà, très rapidement et d'une façon très concrète, le cycle de vie type d'un projet Place de la Gare. Alors, on vous a mis sur la dernière diapositive, en effet, les coordonnées mails de nos référents Place de la Gare sur le territoire et dans les grandes régions et dans les grandes régions Gare et Connexion, en fait, les directions régionales des gares qui peuvent rassembler plusieurs régions, entre Ouest et par exemple. Voilà, donc, très, très rapidement, voilà comment fonctionne le programme. Je peux prendre les questions que j'ai vues. Juliette, si vous souhaitez les questions que j'ai vues sur le chat. Oui, on va les prendre par bloc. Vous pouvez les souhaiter les unes derrière les autres ou en prendre de nouvelles. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. On va prendre les questions. Je vais peut-être d'abord voir si nos deux mères, donc Philippe Le Goff et Marc Angenot avaient des questions pour leur part avant de regarder les questions. On n'entend pas, je crois qu'on a un souci de notre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous avez retrouvé le son, mais je vois Philippe Le Goff qui a ouvert sa vidéo et son micro. Philippe, je vous en prie. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est nos partenaires. Je crois que je l'évoquais tout à l'heure, c'est véritablement un travail multipartenarial qui existe au travers de cette question des gares. Et je crois qu'effectivement, il y a un accompagnement qui peut être aussi très bien fait par nos collègues de gare et connexion dans la manière de diriger un document stratégique. Notre collègue maire d'Agneau mettait bien en place le fait que le choix des commerces qui ont été faits dans sa gare ne sont pas anodins. C'est-à-dire qu'une épicerie répond à cette question pendulaire et des vélos correspond à cette question multimodale. Donc, on voit bien que là aussi, il y a certainement des connaissances, des échanges qu'il faut avoir avec gare et connexion pour faire croiser son projet, sa lecture des choses et la pertinence qu'ils ont de la connaissance des besoins de leur clientèle. Merci Philippe. Effectivement, ça répond à la question de Karine Devey sur les conseils, par exemple, pour les sites éloignés du centre-ville. On y reviendra en clôture sur le lien avec les plans guides un peu plus généraux, mais c'est bien une lecture territoriale et un peu au cas par cas qui est nécessaire. En tout cas, on note aussi peut-être l'idée de mettre en partage des retours d'expérience diversifiés. En tout cas, on prend ça. ensuite, il y avait plusieurs questions pour Marc Angenot de retour sur l'exemple de Loche. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Super. Rebonjour. Rebonjour. Comme ça, ça laisse à Morgane Cassanier le temps de bien lire toutes les questions plus ou moins précises pendant qu'on prend les questions pour Loche, ce qui vous permet de préparer les différents éléments de réponse ou d'y répondre par écrit si vous le souhaitez, Madame Castanier. Monsieur Angenot, Monsieur le maire, il y avait plusieurs questions. Est-ce que, des questions assez précises. Est-ce que SNCF Gare et Connexion a financé ou contribué au financement des abris vélo sécurisés que vous évoquiez ? Et également, pourriez-vous revenir sur la méthodologie de travail avec l'SNCF, notamment pour le développement des lignes ferroviaires ? Je pense que ça intéresse d'autres élus et d'autres collectivités pour votre succès historique. C'est curieux. C'est curieux. C'est curieux. Bon, pour vous répondre. Oui, enfin, sur l'abri, oui, il y a eu un cofinancement. donc, effectivement, on en a bénéficié. Donc, ce qui a permis, pardon, excusez-moi, d'aménager cet abri. Donc, voilà. Et puis, vous savez que nous, on est tenus en plus à des normes très, très strictes puisqu'en fait, nous sommes ville d'arrêt de l'histoire et nous avons un secteur sauvetardé dans lequel se trouve la gare, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de la rénovation de la ligne, c'est la région qui a pris en main les choses, particulièrement, c'était un accord avec l'État. Donc, il y a une répartition en fonction des différentes lignes de la région. et donc, pour ce qui concerne l'off tour, c'est la région qui a mis la main à la poche et donc, qui a déboursé les 40 millions d'euros. Voilà. Alors, c'est un long travail que nous avons réalisé depuis des années avec la région et la SNCF-RFF, évidemment, dans des échanges et la convention est en train de se signer, d'ailleurs, la nouvelle convention entre la SNCF-RFF et la région dans les jours qui viennent. Mais ça a été très long, c'est une dizaine d'années de tractations, si je puis dire. Eh bien, bon courage à tous ceux qui sont sur le chemin. Voilà, mais ce que je peux dire aux élus et au cadre des collectivités, il faut être persévérant, quoi qu'il arrive, et ça a fini par fonctionner. Merci, monsieur le maire. Je crois que c'est une réalité et un conseil qui vaut pour à peu près tous les sujets ayant trait à l'aménagement du territoire, mais je parle sous le contrôle des deux édiles qui sont avec nous aujourd'hui. Il y avait deux questions peut-être qui vont ensemble, il me semble, madame Castagné, sur justement la différence finalement entre Mille et une gare et Place de la gare. Le premier sur la liste des gares et donc de fait des communes éligibles au dispositif. on a deux questions qui me semblent être du Maccabi qui disent ma commune était, ma gare était dans la liste de Mille et une gare, je la retrouve pas dans Place de la gare, qu'est-ce qui s'est passé entre temps ou quel est le rationnel qui explique cela ? Et le deuxième, est-ce qu'il y a des différences dans les financements et les modalités d'intervention ? Puisque voilà, il y a plusieurs participants qui connaissaient bien du coup Mille et une gare et qui auraient besoin peut-être de cet éclairage sur les différences entre les deux dispositifs. En fait, vous m'entendez ? Oui. En réalité, on a précisé les critères d'accompagnement des places de la gare et l'un des critères sur lesquels on a vraiment été, je vais dire, certains de notre fait. Notre fait, c'est le critère ferroviaire. C'est-à-dire qu'on fait ces gares, on développe ces gares et ce service de gare pour le service du train et donc un des critères majeurs qui est différent en effet par rapport au programme Mille et une gare, le critère majeur, c'est que la gare doit être doit avoir une ligne, doit être desservie par le train ou d'ailleurs par les bus conventionnés. C'est les deux, train ou bus conventionnés. Donc, les gares qui sont sorties en fait de la liste éligible sont les gares qui ne sont plus desservies par un service ferroviaire conventionné qu'ils soient ferroviaires ou bus. Donc, c'est essentiellement ce critère-là. Après, sur le modèle de financement jusqu'à dans le programme Mille et une gare, il y avait des enveloppes de financement qui étaient déterminées par des fourchettes en réalité et des fourchettes qui étaient assez fermes parce que chaque projet pouvait bénéficier quasiment de la même enveloppe. Ce qui a changé dans la logique classe de la gare, c'est qu'on est vraiment dans l'analyse du dossier du porteur de projet, dans sa capacité à répondre aux besoins des clients de la gare, dans sa capacité à être un service qui est équilibré en termes d'exploitation. et donc on ne part pas du principe d'une enveloppe donnée pour aménager ou mettre aux normes la gare quel que soit le projet. On regarde le projet, on analyse le projet, sa proposition de valeur, son modèle économique, sa capacité à être autonome in fine en exploitation pour donner en effet cette enveloppe d'aménagement et du coup elle n'est plus plafonnée parce qu'elle pouvait être plafonnée. Donc si le projet est un beau projet qui est exactement cohérent avec l'un des six univers qu'on a décrit qui en plus propose une vraie valeur ajoutée multiservicielle pour les clients de la gare et pour les résidents et qui en plus sait s'auto-financer ou être équilibré en exploitation on sera capable d'aller bien plus loin que ce qu'on est allé avec mille et une gare. Voilà, donc on n'a plus des enveloppes plafonnées, on a maintenant une démarche qui analyse la valeur des projets pour dégager les financements de mise aux normes et les financements des travaux propriétaires. on va dire des porteurs de projets. Merci beaucoup. Alors, une autre salle de questions, j'essaye de remembrer un petit peu et je m'excuse si je trahis mais n'hésitez pas à réagir si je prends mal le sens de vos interpellations. En tout cas, il y a un volet de questions qui me semble aller ensemble assez précis sur les modèles d'exploitation que vous visez, la différence entre les prises en charge des travaux entre propriétaires et charges locataires. Quelle répartition des coûts entre SNCF et collectivités ? Il me semble qu'il y a un ensemble de questions un peu peut-être de revenir sur le modèle économique finalement et comment ça se répartit entre propriétaires, occupants, collectivités, SNCF ? Le modèle économique standard, c'est vraiment le financement de la partie mise aux normes et les travaux et les travaux propriétaires. Et donc, on est plus proche d'un modèle de gestion en régie que d'un modèle où la SNCF gare et connexion devient exploitante. C'est une mise à disposition d'espace avec des modèles de gestion en régie. Ça, c'est le modèle standard. Dans la continuité du modèle 1000 et une gare, c'est le modèle standard. Un financement, j'allais dire, des CAPEX de mise aux normes et d'aménagement d'une partie des CAPEX d'aménagement et ensuite un modèle de convention d'occupation temporaire et donc on laisse la gestion de façon autonome aux porteurs de projets. Et le porteur de projet, encore une fois, j'ai vu la question dans le chat, il peut être vraiment acteur local, privé, il peut être collectivité, il peut être autorité organisatrice, il peut être vraiment de toute nature. Et ça peut même être des acteurs plus nationaux qui ont des léités de développement local, par exemple, on peut penser à des consignes ou des conciergeries qui peut-être ont des modèles nationaux avec des volontés d'implantation locale où on met à disposition l'espace de la gare pour un opérateur qu'il soit local, privé, collectivité, la région ou des acteurs plus nationaux. Merci beaucoup. Alors, une question peut-être sur les heureux candidats et ceux qui ne sont pas dans la liste et qui se posent des questions. Alors, une première question pratico-pratique, peut-être juste nous repréciser, comment savoir si, pour reprendre la question, on est dans ces 218 gares PVD qu'évoquait Marlène Delviec en ouverture ? 214. 214, pardon. Je vous lis, il me semble qu'il y a plusieurs questions. Est-ce que, je connais certaines réponses, mais comme ça, est-ce que quand on n'est pas petite ville de demain, est-ce qu'on peut quand même s'inscrire dans la place de la gare ? Est-ce qu'on peut proposer sa gare ? C'est-à-dire, on considère qu'il y a un potentiel et on a très envie quand même de travailler avec vous, est-ce qu'on peut proposer ? Est-ce qu'il est obligatoire pour la Comcom d'avoir pris, d'être AOM pour pouvoir répondre à place de la gare ? Et est-ce qu'une gare qui sera desservie par AICOP peut s'inscrire dans ce dispositif ? Pardon pour la salve de questions. Oui. Alors, oui, proposer des gares, bien sûr. les critères place de la gare, c'est en effet le critère ferroviaire, on l'a vu. Il y a aussi, on l'a vu, il faut qu'on ait des critères patrimoniaux qui correspondent également, mais surtout, il y a un critère qui est très important, c'est la concertation avec la région et les collectivités. C'est-à-dire que cette liste, cette liste de gare éligible, les 214, on souhaite que ce soit le résultat d'une concertation entre gare et connexion, la région et les collectivités territoriales et que cette liste soit le fruit de cette concertation avec les critères que j'évoquais qui est le critère ferroviaire, ça c'est sûr et puis après, très concrètement, il faut que d'un point de vue patrimonial ça soit réalisable, qu'il y ait assez d'espace dans la gare et qu'on trouve les financements aussi mobilisables. Mais donc, il y a un nombre de critères, donc oui, bien sûr, n'hésitez pas à proposer votre gare si elle en avait oublié dans la liste des 214 ou si vous pensez qu'elle a toute raison d'être sur cette liste. Les gares, places de la gare ne sont pas que des gares petites villes de demain. Il y a des gares plus grosses aussi dans des communes qui ont plus de 20 000 habitants. Donc oui, c'est possible pour d'autres gares même si c'est vrai, Marlène Devec l'a répété, on est très focalisé sur les plus petites gares. On ouvre le dispositif également à des gares qui sont plus grosses. Et puis après, comme vous l'avez vu, on a une enveloppe, on va dire, donnée, par exemple, en 2022, j'ai vu 2000 habitants, donc il faut faire des choix. Donc voilà pourquoi on va partir sur des séquences qui s'appellent approjées par vagues de gares. On ne va pas toutes les faire en même temps, on l'a dit tout à l'heure, les 214, on n'a pas pouvoir. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on veut que les listes de gares choisies soient vraiment des décisions concertées avec toutes les collectivités locales et toutes les parties prenantes. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu. J'ai répondu, Juliette, oui. tout à fait, parfaitement, merci beaucoup. À Helcop, Helcop. Gare et connexion, évidemment, et tout à fait, dans ses missions, nous allons ouvrir nos gares à toutes les entreprises ferroviaires. Nous sommes dans une situation de neutralité totale par rapport aux transporteurs ferroviaires. Évidemment, les gares qui seront desservies par l'opérateur de transport et Helcop seront ouvertes au projet Place de la gare, surtout si les critères que j'évoquais juste avant sont remplis. Merci beaucoup. On arrive progressivement à l'heure de fin fatidique. On avait imaginé et on avait raison qu'il y aurait beaucoup de questions en réalité. Je suis vraiment navrée. On ne va pas pouvoir toutes les prendre à l'oral. Néanmoins, comme toujours, on les note et on fera un petit document récapitulatif qu'on diffusera aux participants qui permettra de répondre aux questions qui auraient pu ne pas trouver réponse. Avant de dire quelques mots de conclusion et ça me permettra de faire cette transition et s'il en est d'accord, je vais juste céder la parole quelques instants à Philippe Le Goff, maire de Guingamp qui restait avec nous toute l'heure. Merci. Ainsi qu'à Marc Angenot à tous les deux de votre mobilisation. Il y avait une question pour vous, monsieur le maire. Comment vous est venue cette idée de rationalisation de l'espace pour le parking de la gare de Guingamp et comment s'est déroulé avec les différents acteurs en termes de financement et d'entretien ? Cette question-là passionnante, je propose qu'on la garde un petit peu sous le coude sinon je pense qu'on est partis jusqu'à 16h30 tous ensemble. Mais peut-être si vous pouvez revenir un tout petit peu là-dessus avant de prendre la confiance. Et Morgane Castagnier, n'hésitez pas à répondre par écrit aux questions qui restent ouvertes. Je pense que les participants seront ravis. Merci beaucoup, Julienne. Merci à tous les participants. Effectivement, c'était très enrichissant. Tout simplement sur cette question, il faut faire une contrainte anatome. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas une surface de stationnement qui était importante et on a voulu conserver la volonté que ça reste gratuit. Donc, ça veut dire qu'on s'est posé la question comment est-ce que l'organisation des stationnements se rationalise pour pouvoir répondre à des temps horaires d'usage qui peuvent être très différents. Donc, c'est vraiment ça. Parce qu'il faut continuer à apporter, à mon avis, la question d'une gare, c'est toujours de continuer à apporter des parcours de mobilité qui font que demain, on prendra de moins en moins la voiture. Ça a été aussi la possibilité de considérer que s'il pouvait y avoir des parties privatives plutôt premium pour des gens qui voudraient acheter loin un garage, ça peut aussi être des questions qui peuvent se poser. Mais aujourd'hui, je crois que peut-être que dans dix ans, la question de stationnement ne se posera plus. Et donc, c'est pour ça, parce que la question de la voiture privatiste ne pourrait ne plus se poser, c'est cette question qu'on évoquait tout à l'heure de savoir comment est-ce qu'on monte des modèles hybrides pour demain qui peuvent permettre des reconversions sur tous ces espaces. Merci, la fameuse hybridation et évolution d'usage dans le temps que vous évoquiez en ouverture. Merci beaucoup. Effectivement, on a un peu tourné autour. Ce n'était pas l'objet, le cœur de ce webinaire, mais on sait bien que, et c'est pour ça aussi qu'on voulait le traiter dans le cadre du Club Petite Ville de demain, cette question de l'avenir et des usages de la gare en tant que telle est intimement liée aux liens entre gare et territoire, et en particulier gare et centre-ville ou centre-bourg. Et on ne peut pas être pensé de manière dissociée. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le lancement opérationnel des plus de 1 600 projets des Petite Ville de demain, ça nous semblait être vraiment le bon moment pour se poser ces questions-là parce que, finalement, dans le cadre de Petite Ville de demain, comme vous le savez, vous pouvez être accompagnés justement pour repenser votre programmation, repenser ou faire évoluer ce lien entre gare et centre-ville et centre-bourg, même si c'est un peu éloigné, il y a beaucoup de choses à inventer. On a des très beaux exemples. On aurait pu parler de Montbar aussi qui a beaucoup travaillé sur ce lien-là. Je pense aussi, par exemple, à Vissenbourg dans le Barin qui est aujourd'hui accompagné dans le cadre du soutien en ingénierie de la Banque des Territoires sur une étude de programmation urbaine et plan guide de ce quartier de la gare et comment on pense à la fois ce pôle multimodal, diminuer et transférer l'offre de stationnement qui aujourd'hui engorge pas mal le centre, renforcer et qualifier tout ce qui est place et mode actif et on voit vraiment que penser la transformation de son centre-bourg et centre-ville, ça décide de réinvestir d'autres lieux et notamment ces lieux de gare et le penser aussi comme espace d'usage et espace de service à part entière en lien et en synergie très étroite avec les centres. C'est vraiment une très belle opportunité pour les petites villes. En tout cas, on en est persuadés et on espère que vous l'êtes aussi et que ça vous aura de donner en tout cas envie. Et puis plus largement, oui, il y a des communes qui ne sont pas petites villes de demain qui peuvent aussi s'inscrire dans Pazolaga et qui peuvent aussi être accompagnées notamment par l'agence et l'ensemble des acteurs de l'ingénierie. Je pense aussi à un exemple Castelnau-Détrofond qui n'est pas une petite ville de demain qui est au nord de Toulouse avec un vrai enjeu de lien entre deux quartiers et de transformation là aussi du quartier-gare. Donc, on voit bien que c'est des espaces de vie à part entière et vraiment des espaces de frontières et de jonctions absolument essentiels à en penser et à travers cette belle hybridation. Je reprends ce terme à mon compte, cher Philippe, je le trouve magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter comme toujours votre préfet de département et ses représentants, préfet de département, donc délégués territoriaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui peuvent vous aider à mobiliser au mieux l'ingénierie publique et privé pour transformer les territoires et vous accompagner dans vos projets. Donc, pour finir, nous étions très heureux de cet événement co-organisé à trois avec SNCF, Gare et Connexion, une première, l'Association des petites villes de France, qui est un peu un de nos partenaires historiques et quotidiens, mais c'est toujours un plaisir de travailler ensemble à ce type d'événement et bien sûr la NCT. Merci à vous tous et toutes, on était 200 à peu près autour de la table virtuelle. On espère que ça vous aura donné des clés, des éléments de réponse et puis dites-nous aussi ce que vous en avez pensé, les éléments éventuellement à améliorer, les sujets que vous voulez qu'on traite. Pour notre part, côté petite ville de demain, on est dans notre tour de France. C'est notre petite pause, notre relâche. Tels les cyclistes, on fait un mois de rencontres régionales. Nous étions hier dans le centre-val de Loire d'ailleurs, donc pas loin de Loche. Demain, nous serons Normandie et vendredi, en PACA. Donc voilà, on se promène pas mal, donc on est très heureux de venir vous voir. Ça nous permet de rencontrer les plus de 800 chefs de projet en un mois. C'est un petit marathon collectif qu'on est heureux de faire avec vous et on se retrouvera à la rentrée de toute façon à nouveau en webinaire. On prévoit toute une semaine thématique au tour de la nature en ville en lien aussi avec l'annonce en Conseil des ministres du fonds Renaturation de 500 millions d'euros. Donc, suivez-vous les actus. Dès que l'appel, le cahier des charges sortira, on sera très heureux de vous le relayer, de vous accompagner pour que vous puissiez vous y inscrire. Et encore un grand merci à tous et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et merci Morgane Castagné, merci Philippe Legault, merci Marc Angelo, merci à Marlène Nolbeck et surtout un grand merci à mon équipe. Aujourd'hui, c'est surtout Marie-Caroline Gaillard qui est alternante à mes côtés qui s'est occupée de concocter ce rendez-vous. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt.